Moi je m'appelle Maïkena, je suis arrivée d'être là, je pense que je suis là parce que j'ai fait les maternelles il y a 125 ans, mais ça tombe bien, je trouve que je suis une mère, une belle-mère, une femme. Merci pour... Donc moi j'ai fait le film deux fois, peut-être la première fois, et d'abord, qu'est-ce qu'elle est riche, dense et insoupçonnée à la vie d'une femme ? Ça raconte ça quand même, ce film. C'est riche, dense, en mouvement et insoupçonnée. On ne sait pas tout ce qui se passe dans la vie d'une femme en fait. Mais il y a des raisons, je pense. Il y a des raisons pour lesquelles on ne le sait pas, c'est qu'il y a encore une espèce de... Y compris en moi, au moment où je commence à faire mes films, il y a une espèce de tabou, c'est un peu excessif, mais il y a des émotions dont on se dit, tiens, elles doivent rester entre nous, elles doivent rester dans la sphère domestique, on ne doit pas s'en parler, qu'est-ce que c'est d'un moment, c'est-à-dire que la fertilité s'arrête, que les cycles passent comme, voilà, de manière... nous font passer le temps d'une manière étrange, comment ça se négocie dans un couple, quand on sait qu'en fait, à ce moment-là du mois, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer, qui serait de la possibilité de faire un soir. Après, le film n'adresse pas du tout d'une manière ni frontale, ni sociologique, ni surtout pas biologique, il n'y a pas de vérité scientifique dans le film là-dessus, ça n'a pas de question à ça. Mais il y avait le désir, effectivement, de sortir un peu de la honte, et nous, du petit sujet, un peu de bonzesse, entre guillemets, d'arrêter de le considérer comme ça, d'arrêter de le considérer à l'honneur, et je jette la pierre à personne, si je parle de moi, j'ai eu du temps à le déconseur près dans moi. D'ailleurs, c'était pas le film sur les femmes au départ ? Du tout, c'était un film sur l'impuissance masculine. Et voilà, je n'ai pas le droit. Non, ils prennent cher, les garçons, dans le film là. Moi, je ne trouve pas non plus que les hommes prennent cher, en fait. Ils prennent cher, c'est à Chayer. Ils ne sont pas d'écouter du courage, quand même. Comment ? Ils ne sont pas d'écouter du courage. Je ne sais pas si on peut le globaliser comme tel. Roger dit, le passage de Roger dit, il fait un peu comme il peut, mais là, on revient presque à une forme d'essentialisation, c'est-à-dire où à un moment, elle lui dit, il y a cette scène, je trouve très belle, juste, de rupture, où elle lui dit, mais tu es piégé de quoi, en fait ? Tu veux aimer, tu aimes, tu aimes, tu aimes, tu aimes, tu veux des enfants, tu peux en avoir, tu n'en veux plus. Il y a quelque chose là-dedans. Ce qui est sûr, c'est que de manière séculaire et transmissive, le mot qu'a utilisé Rebecca tout à l'heure me semblait juste par rapport à cette définition d'un certain féminin, ce qui est une forme de honte, en fait, de choses qu'on peut difficilement nommer, qu'on ne se nomme peut-être parfois pas soi-même non plus. Et moi, c'est vrai que quand j'ai lu le scénario de Rebecca, ça m'a foutu une émotion très bizarre, comme une reconnaissance de quelque chose que moi-même, je n'avais pas totalement identifié. Sur une place qu'on laissait d'avoir, sur un devoir, sur une idée de devoir se tenir, sur des faillances personnelles, biologiques ou autres, qu'on ne nomme pas comme ça, qu'il faudrait, qu'on aurait appris à dissimuler ou à juste accepter, parce que c'est comme ça, et c'est une fatalité. Et comme on vit avec cette chose-là, c'est plutôt dans ce sens-là, en fait. Après, je trouve qu'elle a réussi à... Ce que j'aime, en fait, c'est quand le film finalement traitera d'une forme de sobriété, finalement sera féministe. Et pas comme une sorte de postulat théorique de départ, auquel on va se tenir comme ça sur tous les passages, et finalement, ça l'est. Et ça, je trouve ça, moi, ça me touche très fort. Tu l'as dit après, au déchaudit Virginie ? Oui, oui, pourquoi ? Ça va être hyper évident d'en parler, au déchaudit, je préviens, je vais être dégoubinante. Non, parce que je sais, c'est le moment où... Non, je dis, c'est Virginie que je veux, en fait. Oui, je termine d'abord sur le fait qu'un personnage soit... Je dis ça parce que je crois que c'est pas parce que ça nous tient à cœur de construire avec loyauté des portraits féminins qui soient un peu débarrassés des assignations, des injonctions, un tout petit peu débarrassés du stéréotype, on peut avoir ça, comme moi j'essaye de le faire avec ce film, c'est pas pour autant que les personnages-là me prennent cher. Et j'ai l'impression que si on regarde avec loyauté aussi le personnage féminin, j'essaie vraiment de regarder avec loyauté le personnage d'Ali. Alors après, c'est un peu comme dans César et Rosalie, ça s'appelle pas César et Rosalie et David. Il y a David dans l'histoire, on comprend rien, on sait pas pourquoi il y va pas. Ça nous énerve qu'il y aille pas, on se dit pourquoi il la prend sans la saisir, il lève sans la posséder, tout ça, voilà. On se dit, on voudrait que Samy Frey aille chercher un ambitionnel, mais on le saura pas. Et ça veut pas dire pour autant que c'est un lâche, c'est-à-dire qu'il y a une part de mystère là-dedans, ou de l'impensé, et puis surtout qu'un film doit regarder quelque chose de surligner, de stabiliser, bosser un peu, si on veut être un peu précis, si on en fait ça part dans tous les sens. Et en ce sens, aller chercher l'énergie, c'était nécessaire, parce que j'ai la sensation d'abord, pourquoi est-ce que j'ai eu longtemps, si longtemps, avant la trouver ? C'est ce que je me suis dit, en fait, quand on a fait le film, parce que ça faisait longtemps qu'on se connaissait, parce que son visage, sa manière de parler, sa manière de... sa prosodie, sa démarche, son rapport au féminin, sa féminité, que je sens qu'elle a arraché, quoi, qui n'est pas, c'est formidable, on est éthérés, on est nés comme une muse, sur laquelle projettent, voilà, des hommes, un mystère, il n'y a pas de point d'interrogation pour moi, il n'y a que de l'affirmation. Et c'est venu, je me suis dit, pourquoi c'est pas vu plus tôt ? Et j'ai eu la réponse. Je pense que tant que moi, je ne me touchais pas, je ne pouvais pas être touchée par la génome, dans un de mes films, je ne pouvais pas l'accueillir dans un de mes films, parce qu'il faut prendre la charge d'expressivité, d'émotion, de justesse immédiate, d'empathie qu'apportent Virginie Fierin dans un film, pour comprendre qu'il faut être prêt, quoi. Et je me souviens d'une scène où elle se met à pleurer dans un passage, elle ne l'invite pas à l'anniversaire de la petite, et il lui dit, on va le faire en famille. Et bon, moi, au moment, c'est une scène que j'ai vécue dans ma vie civile, et donc je l'ai pris en disant, tiens, ça me semble être une scène forte, parce que moi, au moment, je l'ai vécue de manière forte. Et puis, au moment où on la tourne, la génie se met à pleurer à la fin, il y a une prise dans laquelle elle se met à pleurer. Et il part d'un homme qui me dit, attendez, oh, c'est bizarre, moi, je n'aurais pas pleuré, j'aurais vu quelque chose de solide. Et puis là, pour la fin de ma vie, j'ai dit, ok, ah oui, pourquoi pas, parce qu'en fait, oui, ça me l'avait laissé. Et donc, voilà, il faut être prêt à ce qu'une actrice, à un moment, vous renvoie quelque chose que vous avez vécu et que vous n'avez pas vécu, mais comme j'ai vécu aussi ce que Ali a pu dire, enfin, voilà, il faut être prêt à ce qu'une actrice que vous renvoyez, parce qu'attention, elle va me délivrer quelque chose qui me concerne de très près. Et ça, c'est mon cinquième en métrage, puisque j'ai 102 ans, il m'a fallu tout ce temps-là pour me l'autoriser, l'accepter, l'accueillir et peut-être presque le partager. Je suis prête pour, quand on a 106, 110, 115, je continue, je pense que c'est demain. Voilà. Je suis prête, balance la sauce. C'est un rôle, comment, c'est pas un rôle à donner, celui-là, Virginie, il y en a aucun qui le soit, mais quelles sont les choses, certains plus qu'autres, certainement, mais qu'est-ce qui fait que tu as dit, ça, j'ai envie d'essayer de le faire, j'ai envie de le raconter ? Oh, ça s'est venu de manière assez immédiate. D'abord, c'était, même avant, il y a le scénario, j'avoue, le fait de travailler avec Rebecca, c'est toujours génial, quand j'avais découvert le premier film de Rebecca, je ne sais pas si il avait vu, Pélippine. Oui ? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vraiment, je me suis en courage à voir ce film qui est vraiment bien vidéo, enfin bref, je l'avais vu, je ne m'attendais pas, je ne savais pas ce que j'allais voir et pareil, ça m'a créé une émotion sans bien comprendre par quelle conduite ça passait. Ce qui n'était pas nommé dans le film me plaisait terriblement. Enfin bref, ça m'avait créé un truc très fort. Et après, du coup, on s'est beaucoup vu avec Rebecca, parce qu'on a quelques amis en commun, j'avais une forme de timidité avec elle aussi, peut-être, comme on peut la voir dans les rapports de séduction, quelqu'un nous plaît et on sait qu'il faudrait que se passe quelque chose avec cette personne, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, on n'ose pas trop parler, enfin on se dit qu'il y a quelque chose à faire ensemble. Encore, ça c'est un film. Enfin, moi je me disais ça, mais je ne savais pas trop bien, je n'allais pas l'interroger sur son propre désir non plus. Et donc, du coup, quand Rebecca m'a proposé de tourner, donc il y avait déjà un intérêt très fort, comme je connaissais, j'avais vu tous ses films et il y a cette très précise de grande centrale qui m'a vraiment bouleversée dont je me souviens parfaitement, pas moi qui ne l'ont pas vu la génie, mais avant sur le film. Ok, peut-être que je suis là ce que j'aime dont je travaille déjà, franchement, avant toute chose, je vais parler de la même chose vue par quelqu'un d'autre, peut être, on peut passer à côté de toute la justesse, parce que pour moi le film touche à des endroits très justes de regard et pour raconter la même chose de manière grossière, en fait. Donc, c'est parce que c'est elle qui raconte. Quand j'ai eu ce scénario, j'ai la confirmation, même si je n'ai pas besoin d'en avoir, que ça touche à un endroit qui m'est vraiment personnel aussi. Et quand je dis personnel, c'est plus que, quelque part, c'est l'anecdote, le fait que dans ma propre vie aussi, j'ai vécu, c'est des choses comme ça, c'est personnel, c'est un rapport au monde, c'est un regard, quelque chose que je partage, que je veux comprendre d'elle, en fait. Je comprends un truc d'elle parce que ça me fait une résonance. Donc, à partir de là, il y a tout pour pouvoir faire quelque chose qui est un peu déployé. Mais faut-il encore que sur le tournage, il y ait une place particulière des salles acteurs. J'ai pas mal tourné et ça, ça dépend vraiment. Les tournages, l'acteur est un peu plus moins libre, quoi, c'est pas mauvais pour autant, mais là, c'est un tournage où vraiment, il y avait une forme de douce mot, si on posait ce mot, mais en tout cas, de compréhension, de rapidité, de toucher au nerf, de ce qu'est des choses, de se sentir regardée, aimée, quantité de choses qui font du coup quelque chose de, je sais pas bon ou mauvais, mais en tout cas, honnête et large peut se déployer. C'est marrant parce que vous êtes une petite tête très cérébrale et que le fil, il est complètement dans le corps, complètement en main, complètement quotidien, complètement, je sais pas, peut-être, d'ailleurs, c'est une question de question, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas, mais voilà, c'est très étonnant de voir que c'est tellement élaboré pour arriver à être si proche de nous. J'ai une dernière question avant de vous passer la parole parce que je pense que c'est, moi en tout cas, je trouve que c'est très important, ça raconte très fortement la différence entre mettre au monde et changer la vie de quelqu'un, on peut être une figure parentale ou quelle qu'elle soit, enfin une figure très forte pour des gens dont on ne soupçonnera d'ailleurs jamais avoir été quelqu'un ou un exemple et c'est aussi fort, plus fort, je sais pas s'il y a une échelle, je sais pas, mais extrêmement fort par rapport à donner à quelqu'un, changer à quelqu'un. J'adore cette lecture, c'est vraiment, moi j'ai perdu ma mère enfant et il y a beaucoup de femmes autour de moi qui ont pris cette place-là, qui ont pris une place de transmission, qui ont pris une place de passeuse sur plein de terrains, sur le terrain d'éducation, sur le terrain d'éducation sentimentale, sur le terrain d'éducation littéraire, sur le terrain d'éducation qui consule sur le terrain de l'argent, sur mon vie en vacances et en fait, je crois que je tiens de ça la certitude alors que j'ai un père que j'adore et présent et là, et dans le film, et dans le film, c'est celui qui joue le père de Virginie, la tombe sur laquelle il fait la tombe de ma trop finale mais il n'y a pas vraiment, on ne peut pas dire vraiment que le film ne soit pas traversé de ça, mais j'ai gardé de ça l'idée que, au fond, tout ce qui était inventé, tout ce qu'on inventait comme lien de transmission, tout ce qu'on se désigne par la fiction, par le scénario, par le désir et qui nous émoignait en fait, évidemment, de l'animal qu'on aura mis dans l'humain, était dit d'être raconté et m'intéressait. C'était la chose qui m'intéressait le plus c'est qu'on a inventé des nouveaux scénarios de famille, on a inventé et on a les proposés et je pense que le féminin et la maternité c'est pas lié, on peut en fait totalement être, ne pas être oublié dans la ville sans avoir été mère, avoir transmis quelque chose, avoir marqué, je pense que c'est ça qui m'inquiétait quand j'ai eu très longtemps à avoir un enfant, quand j'en avais pas, j'avais peur de m'avoir comme le personnage de Rachel, c'est ce qui m'inquiétait et je crois aussi qu'une certaine manière on peut se débarrasser de ses parents et pour construire des liens ailleurs. Dans les cas, j'espère qu'on en y arrivera parce que de toutes les façons on les perd, c'est ce que je me suis dit peut-être enfant. Et je crois que le film le propose et aussi qu'on est nombreux et nombreuses à proposer ces récits-là, ces narrations-là qui dans notre société civile sont déjà là et le cinéma est un tout petit peu en retard. Et ce que voulait proposer le film c'était de regarder un tout petit peu cette... Là il se trouve que c'est un dixième de la situation que la belle maternité, la belle parentalité peut offrir et j'attends plein de récits là-dessus. J'attends que les hommes prennent la parole, j'attends que les femmes qui sont dans d'autres configurations prennent la parole et les cinéastes aussi possibles. Il y a beaucoup de beaux-parents ici ? Vous êtes nombreux avec beaux-parents, non ? Des belles-mères, non ? Aucun ? Et qui ont eu une belle-mère, je me disais, j'allais vous poser la question qui a eu une belle-mère et qui a un bon souvenir de sa belle-mère. Non ? Oui, j'aime ce qu'analyse de tout. mais personne ne me raconte jamais ça. Personne ne dit jamais moi, ma belle-mère, j'ai adoré, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je ne m'entends jamais. Bon, visiblement, il y a des questions. Si vous avez des questions, vous êtes les bien-vés, évidemment. Monsieur ? J'ai rarement vu un film sur ce thème qui m'a autant touché depuis, je crois, une histoire simple de Claude Sautem, même si c'est pas sur ce thème mais sur le désir d'enfant, jusque dans cet épilogue qui ne va pas dans un conventionnel à la personne. Et j'aurais aimé savoir justement dans le scénario ce que le personnage se dit quand elle marche. Est-ce que c'est noté ? Est-ce que c'est juste ce personnage qui marche ? Quelle a été la direction justement sur cet épilogue à la fin ? Est-ce qu'elle se dit ? Alors, dans le scénario pour être très précise, c'était... Elle avance dans la ville légèrement libre. C'est pour ça que je fais peur de vendre l'angoisse. Et voilà, c'est ma touche. Elle avance légèrement libre dans la ville bruyante, dans la ville ouverte. Enfin, l'idée en tous les cas de quelque chose allait... La Valée, c'était vraiment un film de ville aussi, un film dans lequel l'expérience collective de la ville fait qu'en même temps elle prend conscience qu'elle n'appartient pas totalement à une communauté qui est celle de, je ne sais pas, dans les moments où on se sent très exclure, où on a des gens dans le métro où on se dit ils vivent tous quelque chose que je ne vis pas et j'aimerais appartenir. Mais pour moi, le vrai équilogue, c'est ce qui se passe dans le café. Donc là, dans la ville, c'était vraiment un élan focal, c'est-à-dire j'ai envie d'embrasser la ville. Il y a cette chose-là qui est que derrière Virginie, il y a une affiche que j'ai faite reconstrue dans laquelle il y a une actrice qui est dans mon premier film, le film On s'est parlé. Mais comme vous ne l'avez pas lu, je ne vais pas en parler. C'est assez doux. Et une affiche que j'ai faite, vous savez, on doit payer des droits à tout dans les villes. Donc en fait, on reconstruit le mobilier au bain. Puis là, on a tourné, c'était en plein confinement. Donc la ville était comme un studio de cinéma. C'était vraiment chimichita, il n'y avait rien. Il fallait tout animer et les choses qui rentraient dans le cas, il fallait les dégager un peu, c'était des gros masques, etc. Donc il y avait un cycle qui se fermait, clairement. Et il y avait cet épilogue avec cet enfant adolescent qui elle avait cru et qui devait lui dire à la fin, je ne vous ai pas oublié, vous m'avez marqué. C'est-à-dire, j'ai transformé, j'ai légué. Et voilà, le premier film que j'ai fait raconter peut-être qu'on ne va jamais oublier sa mère quand elle est morte. Et là, ce film peut-être raconte que quelqu'un ne nous oubliera jamais même quand on n'est pas mère. Et j'avais besoin de lui dire. C'était drôle parce que moi, j'aime beaucoup cette fin au film et je ne m'attendais pas et quand on a tourné la scène avec le jeune élève qui est devenu chef de rang. Bon, voilà, c'était ça la scène. Et après, j'allais sortir, je me dis, mais elle m'avait fait un trajet très long quand même, genre, j'en entends. Là, et là, et là, et là. Alors, ce qui est chouette, c'est que vraiment, Rebecca, elle arrive sur le lieu du tournage, comme tu disais, sur cette idée de liberté. Est-ce qu'une croyance puisse agir qu'on est acteur d'être vraiment dans l'ici et maintenant, déjà parce que le partenaire est vraiment dément et parce que, je ne sais pas, une mise en condition particulière. Et du coup, ce chemin, c'était l'horrie de ce qui s'était passé avant. Je me souviens que tu avais une indication après l'entrée avec lui d'être touchée presque à retard. En fait, tu sais, je me souviens d'un truc comme ça et que forcément, du coup, c'était même chouette, même je me suis dit, j'avais gardé ce chemin qui est très très long. Mais de le vivre vraiment moi, quoi. Allez, ça va aller, quoi. Ça va aller, ça. Moi, c'est bon. Merci. J'aime bien une histoire simple. De me souhaiter et je me souviens que les cinéphiles n'avaient pas du tout. Ah, bon ? Sommet n'aurait pas du tout aimé ce film, il n'aurait pas... Vous connaissez ce film « Il s'est enceint » ? Non. C'est avec Romy Schneider, un film dans lequel elle veut un deuxième enfant tardivement, avec quarantaine d'années, début d'une quarantaine. Rosh... Euh, je disais. Romy Schneider aussi. Romy Schneider aussi. Heureusement, j'ai pas dit quelqu'un d'autre parce que là, vraiment, l'inconscient aurait parlé. Et Romy aussi. Et je sais que Sauter n'aimait pas le film. Souvent, les cinéphiles disent c'est le film de trop de Sauter avec Romy Schneider. Ah, il y a quelque chose magnifique. Il y a un film. On retrouve Bruno Kremer qui était le père de son premier fils. Et puis, ils ont une aventure, alors lui, il est déjà avec quelqu'un d'autre, une plus jeune compagne. Ils ont une aventure presque secrète. Ils doivent cacher le fait qu'ils sont renamants, alors que bon, c'est un peu le père de son fils. Puis en fait, elle tombe enceinte et elle ne lui dit pas à la fin. Elle décide de ne pas lui dire. Elle allait lui dire et... Et on voit qu'il est parti avec l'autre compagne, que lui, il ignore qu'elle est en train de vivre ça. Elle se dit je ne vais pas bousculer sa vie et discrètement. Et c'est un film assez... Je me dis pas, il y a beaucoup d'inspiration sur le film, des sorties de cinéma, mais dans l'esthétique du film, il y a des scènes entières qui viennent de cette manière qu'à Sauter montrer des gens qui sortent sous la pluie en mettant le manteau au-dessus. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et puis aussi, Sauter, il y a cette chose de quand vous parlez de sujets banals, d'un sujet qui nous concerne tous. Donc là, vous êtes timide, j'ai l'impression de vous en fichez. Mais en tous les cas, je pense que ça peut concerner certains d'entre vous. Mais il y a de temps en temps un truc de... On se dit c'est tellement banal ce personnage. Il est tellement vécu. Moi, je l'ai tellement et vécu dans ma vie, et vécu au temps de moi. Et 8 ou 10 personnes avec qui je... Dans une année où vous écrivez un film, j'écris un truc là-dessus. C'est incroyable. Et ça devient... Ça se dissuille. Vraiment, tout le monde raconte Élie Thomas, j'adore ça évidemment. Je lui ai dit bon sur scénariste, je lui ai dit intéressant, je note qu'il pense. Et je me disais c'est incroyable que le personnage n'ait pas été des Rowling d'un film. Impensable. On a 2500 millions d'histoires sur un homme ambitieux dans une firme. On a 250... Et j'aime bien aussi, j'adore Sam Gross. Mais on a 200 000 de récits comme ça. Et j'ai regardé, et là ce matin, il y avait une interview avec une ex-journaliste qui a eu du cinéma. Je crois vraiment en les hostilités de sa cinéphilie. Et je sentais qu'elle avait envie de me trouver un film. Quand je me dis qu'il y avait mal de représentation, il disait non, je vais chercher il n'y a pas. Il n'y a pas. Et il y a une scène dans Roi et Reine de Dépléchin qui est une scène qui me tient très à cœur parce que justement elle était unique, elle était orpheline au milieu du cinéma français et américain dans lequel Mathieu Amalric dit à l'enfant d'Emmanuel De Gauss voilà, j'étais vivée un moment si c'est fini. Parce que je crois que la fille de Dépléchin s'est tendue elle veut qu'il adopte parce que c'est fini en soi. Moi j'essaie de simplifier l'équation mais tout se passe. Ça va-t-il déjà ? Oui, c'est parti. Mais c'est parti comédie. Vous l'avez déjà dit beaucoup mais c'est vrai que les belles-mères il y en a eu plein. Il y en a eu tous les comptes etc. C'est toujours des immenses salopes effroyables qui n'aiment pas l'enfant qui veulent juste le mari donc le rôle de la belle-mère il est partout. Mais il n'est jamais jamais alors que dans la réalité Jamais aimé. Il y a des expressions historiquement les belles-mères. Je pense que le comte Disney c'est l'héritier d'un moment où les femmes étaient d'abord mouraient jeunes en couche et si bien que les hommes se retrouvaient veufs un peu jeunes avec des enfants et puis se remariaient évidemment et se remariaient avec des femmes qui elles-mêmes très jeunes n'avaient pas le désir d'avoir un enfant en ce moment-là héritaient d'un enfant malgré elle et puis ça devenait des situations plus conflictuelles moins choisies moins volontaires entre temps des centaines d'années ont passé et la représentation ne bougeait pas trop donc à part certains films disent d'elle maman donc ça va être une comédie où les belles-mères un peu de famille repomposées on ne sait pas les enfants ne s'entendent pas j'adore cette broseur avec Will Ferrell ah oui les deux qui sont vraiment cons mais géniaux c'est la broseurie ça va de père de père et j'adore ce cinéma-là mais voilà j'ai cherché un film qui m'aide à vivre et je ne le trouvais pas et j'ai essayé de le faire j'ai essayé de le et je pense que ce qu'incarne d'Irginine avant le film à un moment mais moi je ce moment où elle se retrouve il y a deux ou trois scènes pour lesquelles je sens que j'ai fait le film c'est une scène où on dit à un enfant voilà on ne va plus partir en vacances ensemble on ne va plus je ne sais plus moi qui vais venir te chercher et c'est des scènes où j'ai l'impression que dans ma propre vie personnelle je vais me mettre hyper émotive et c'est ça l'erreur avec ce film c'est pour ça que c'est la fois que j'en parle en public on n'en parle pas on a présenté à lui mais je n'ai pas parlé mais voilà c'est des scènes que je n'ai pas vécues dans ma vie le film les a venger le film les a réparer et puis aussi en me disant moi je reviendrai tu pouvais des mots donc voilà j'ai eu le temps avant d'écrire la scène j'ai bien écrit une scène qu'est-ce qu'on pourrait se dire on pourrait se dire ça mais dans la vie intime on ne les trouve pas et j'avais envie vraiment de nous aider avec ça après c'est pas un objet thérapeutique c'est pas un emploi chacun je ne sais pas les personnes ne le prendent comme ça je ne crois pas mais c'est vrai que cette scène elle est incroyable de cet enfant qui passe à autre chose et de cette femme qui sort de sa vie dans un jeu de poche-pied c'est fou ça c'est fait c'est fou oui parce que je pense que quand on aime les enfants des autres on ne peut pas on rêve de leur manquer terriblement mais bon si on les aime vraiment on ne peut pas rejouer le drame de la séparation d'un enfant à libre voilà on a été là et puis on n'est pas mais c'est pour ça qu'il y avait cette idée d'affigurante et ensuite qu'il devenait personnage secondaire moi je l'ai upgradée encore en héroïne j'essaye vraiment de revenir au maximum mais finalement oui ça reste un personnage qui disparaît qui s'en va et qu'elle trace en l'as qu'elle trace en l'as dans les et donc si l'épilogue c'est avec un autre enfant c'est que pour le fond j'aurais adoré qu'elle retrouve Leila à 15 ans et qu'elle me dise je me souviens très bien de toi belle-mère c'est un fantasme tu m'as marqué à jamais Rachel et ça mais il fallait passer par quelqu'un de différent et c'était l'adolescent qu'elle avait contribué à élever quelque part de toute façon on ne saura jamais qu'il y en a marqué on ne te va pas tout c'est vrai génial c'est à part tout là pour tous ça m'est rêvé j'ai juste une question par rapport au choix de Frédéric Weisman en médecin est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi le gynécologue pourquoi ce gynécologue c'était d'abord Frédéric Weisman l'immense documentariste qui a j'allais dire enregistré parce que c'est vraiment son mode de fonctionnement capté l'intégralité des institutions américaines il a fait une quarantaine de film c'est un Oscar je dis ça parce qu'il n'est pas non plus arrêté dans la rue quand on arrive et un patronyme donc Weisman homme sage et une vie vraiment exceptionnellement remplie d'observateurs des institutions américaines et il se trouve que j'ai rencontré à Venise que je le connaissais j'ai rencontré à Venise une année où on me présentait un film lui en compétition moi hors compétition je pense on était dans un ascenseur on s'est parlé on a rigolé et je suis en suite qu'il vivait à Paris et je voyais qu'il jouait et on est venu un peu quand on se voyait c'est un autre extraordinairement curieux il a je pense que voilà Godin est l'ordre aujourd'hui je ne sais pas si vous l'avez entendu mais j'imagine Godin à la fin de sa vie comme quelqu'un qui n'avait plus le désir de rencontrer c'est tout l'inverse je savais qu'il était à Paris on se voyait je savais qu'il jouait dans des courts-métrages j'étais hyper jalouse j'ai vu dans les autres par le mien et puis à un moment il y avait des questions je me suis dit viens jouer dans mon film et c'est sûr qu'en fait j'ai regardé ça je me suis dit je n'ai pas le rôle du tout et j'ai vu qu'il y avait ce rôle-là c'est comme ça que ça s'est passé vraiment et j'ai vu qu'il y avait le rôle de la gynécologue que j'avais imaginé féminine au départ mais que j'avais imaginé tout aussi j'imaginais plutôt une héritière des années 70 fumée des cravenas dans son cabinet gynéco qui devait aussi ressembler à un cabinet psychanalyse etc mais je n'avais pas imaginé Weisman et on voit ça parce qu'il tient en fait il y a l'embrun de Weisman ça va ajouter de la comédie ça va ajouter quelque chose qui me tient très à cœur dans le film c'est que personne ne juge cette femme de l'extérieur personne ne doit lui dire il n'y a pas un moment où elle s'est assurée chez un chauffeur de taxi un peu beau qui lui dit il n'y a aucune amie qui crée un impair qui commet d'impair même involontairement c'est pas ça que raconte le film ce qui raconte le film c'est l'obstacle intérieur et c'est le trajet intérieur c'est comme ça que j'ai voulu regarder et donc que Weisman cet homme si sage qui a un âge kakoshi on se demande même comment l'ordre des médecins peut le... d'un coup je me suis fait tout un fantasme en me disant ah bah formidable en fait ça va être du coup le chéco de sa mère du coup après quand avec sa soeur elle m'en parlait elle me disait est-ce que t'as demandé et puis il y avait cet homme dont je sais le secret du film qu'il était documentariste précis je me disais il est en train de s'ouvrir avec une échographie endovaginale quand même s'il vous plaît imagine qu'il avançait déjà la scène et je dis il avance voilà c'est l'âge de la comédie ça a du sens pour moi c'est un trajet de... il délivre une parole ça m'a amené en tous les cas à écrire la scène dans des comédies quand il dit il me reste combien de temps que lui lui répond je pense que c'est quelque chose que je pose tous les matins voilà ça m'a fait écrire du coup il est d'imaginer que les mois sont des années c'est bien ça imaginer les mois comme des années ça c'était vraiment le pari de mise en scène d'âme du film même quand tu lui dis la vie est courte et longue et qu'il tranche par la vie est longue si par lui ça prend quelque chose de valeur plus forte encore une autre question ? allez-y vous avez aimé ? oui oui c'est un peu compliqué de te dire qu'on n'a pas aimé en même temps non on pourrait dire au mois de moyen non mais pof alors moi c'est pas vraiment une question mais c'est une achimation pour le coup je trouve que le film parle effectivement principalement des belles-mères mais je trouve que c'est vraiment une lettre d'amour à toutes les femmes même jeunes femmes enfin personnellement je ne suis pas belle-mère je n'ai pas eu de belle-mère mais je me suis quand même enfin j'ai quand même le sentiment qu'il parlait à plusieurs générations de femmes enfin c'est vraiment le ressenti que j'ai en finissant le film donc je ne sais pas si c'était volontaire mais effectivement on peut parler tout à l'heure vous aimez les femmes non mais c'est vrai tout à l'heure on peut parler d'un message féministe sans pour autant être martelée mais c'est vraiment ce que je ressens en fait quand je finis le film c'est je pense qu'il y a beaucoup de femmes qu'elles soient jeunes, âgées qui vont vraiment pouvoir se reconnaître dedans enfin moi en tout cas je me suis reconnue dedans merci en tout cas merci beaucoup mais je pense que les endroits de en fait plus on est précis plus on est local et plus on peut toucher de gens moi j'ai raconté quelque chose et je ne le cache pas qui m'était très personnel c'était pas mon mode de fonctionnement avec tous les films là et cette fois-ci je l'ai fait et je suis partie d'une expérience de corps très absolument effectivement de l'enduit cérébrale d'une bonne comme disait mon père tu grintes l'oreille gauche avec la main droite très souvent mais là vraiment c'est parti d'un truc très précis c'est pour ça qu'on parlait d'un roman sur l'impuissance masculine pour revenir à la première question c'est commencer sur l'impuissance puis à un moment en fait on comprend que l'impuissance moi je le comprends on est en confinement je suis un peu chez moi toute seule dans ma vie civile pas toute seule justement mais dans ma vie conjugale personnelle la situation personnelle être avec un enfant qui n'est pas le mien et je me rends compte qu'en fait ce livre si je l'ai pris dans la bibliothèque c'est parce que ce titre là qui est le roman de Romain Garry au delà de cette limite votre ticket n'est plus valable ça ne concerne pas quelqu'un d'autre ça concerne moi et j'ai la sensation de le vivre et ça me bouleverse au sens pas je suis triste ça me révolte ça me met en colère je me dis j'ai à l'époque 40 ans la journée 42 je me dis j'ai 39-40 c'est le début de quelque chose pourquoi c'est déjà la fin pourquoi on me dit que c'est déjà la fin et ça me convient pas on avance tous vers l'équité de la varité de la volonté d'égalité et là cet endroit là quelque chose nous dit que c'est pas possible alors chez les hommes évidemment il y a le problème de l'érection comme par hasard les filules l'arrivée en deux secondes ça y est c'est fait merci nous bah non donc c'est pas filule c'est toujours compliqué j'imagine ça n'a pas été évident il y a deux choses qui me mettent à chez dans les noirs hommes c'est le moment où ils perdent leurs cheveux et le moment où ils l'arrivent c'est un drame c'est un drame je pense à un moment celui avec les cheveux les cheveux tombent le visage ça peut arriver très tôt aussi ça n'a pas de problème donc professeur il y a des problèmes de fertilité ouais mais c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien il faut que c'est non non si ça marche pas bien vous n'aurez pas le prévenu non mais ça donne des problèmes de fertilité c'est ça qui est c'est vrai elle taille vous voilà c'est il y a une chose c'est marrant ça ne vient pas alors que je trouve que c'est une scène incroyable du film c'est ce moment de la rencontre entre la femme et l'enfant où on est un peu on se place volontairement dans un truc de séduction avec quelqu'un on ne peut pas forcément séduire ça pourrait être un petit garçon c'est une petite fille elle pourrait avoir le dicton tu ne choisis rien et tu te retrouves face à tu aimes par extension et surtout tu veux être aimé par extension alors que t'as rien demandé on t'as rien demandé qui est une scène incroyable qui est un moment très je sais très ça challenge quoi dans une vie on est quand même très à poil face à un égo qui me regarde on fait salut c'était sympa et je veux tout avec tes enfants c'est qu'il ne faut pas faire les choses pour qu'ils nous aiment eux c'est déjà essayer de voir soi c'est déjà une rencontre c'est déjà une ouverture c'est déjà accepter cette chose là essayer que les choses se passent bien et ce qui est très beau aussi je trouve dans le film c'est finalement ces vastes communicantes ce désir de maternité qui préexiste mais qui existe peut-être davantage encore dans ce lien trouvé avec cette petite fille et aussi c'est pour ça qu'on joindrait l'idée que ça parle à toutes les femmes déjà effectivement si Rebecca elle arrive à trouver quelque chose du plus intime donc forcément il y a des résonances extérieures mais il y a aussi cet endroit en fait parce que ça je crois c'est féminin mais c'est masculin aussi l'idée de l'idée du lien d'une famille qu'on se crée de quelque chose on a tous connu ici je ne vais pas vous demander de lever la main le roger par exemple enfin je veux dire on a tous eu des histoires comme qui a connu le roger et qui n'a pas connu le roger voilà non mais un endroit où elle vient on pense qu'une histoire va durer elle ne dure peut-être pas l'histoire avec un enfant du coup forcément on voudrait que dans le présent mais se pose la question de qu'est-ce qui arrivera après quelque part quand on s'investit qu'est-ce qui reste des choses pour moi le fil plus globalement je suis d'accord c'est-à-dire qu'il parle d'une condition unique mais il parle vraiment d'un endroit comme ça de l'existence même de qu'est-ce qui part et qu'est-ce qui reste parfois juste un souvenir parfois un lien qui continue parfois l'autre ne se souvient pas comme nous ça charlie tous ces endroits-là qui sont pour moi fondamentaux en fait et un enfant dans ce lien-là c'est c'est quelque chose où il y a presque une obligation de dire au revoir parce qu'on va pas lui mettre ça sur la tronche en plus quoi mais il y a eu cet attachement et je crois que le fait que ça ravive en plus ce désir de maternité d'un endroit où il laisse la place il lui laisse la place mais pas tout à fait quelque part quand il lui dit je me souviens c'était les premières salles qu'on a tournées quand justement je n'avais pas pleuré devant je dis en me retournant non on va plutôt faire ça en famille merci quoi c'est dur un moment lâché le micro drop the mic j'ai toujours envie de plaire aux enfants parce qu'il y a eu une partie quand tu es immature je pense que tu vas plus plaire à un homme si ses enfants t'aiment et après oui moi je comprenais j'ai eu ce côté-là quand il pouvait se dire non c'est sous la chambre le machin tu vas pas oui je comprenais je ne veux pas non plus cette position particulière non mais en vrai c'est vrai que pour répondre je pense à ta question il y a l'idée que l'enfant est l'expansion effectivement de l'homme ou de la femme qu'on aime que d'une certaine manière d'ailleurs ça veut dire quelque chose quand on ne s'entend pas du tout avec l'enfant ou l'homme ou la femme qu'on aime c'est un tabou aussi je crois que je ne sais plus c'est Émilie Fraiche qui avait écrit un livre courageux c'était vraiment dire je n'aime pas mon beau fils met tes complications dans la famille après ça elle restait avec ça en plus on est d'accord ok c'est courageux pardon mais il y a tout ce qu'il taise et qu'il déteste et je trouvais ça très fort ça peut d'ailleurs arranger les choses mais en tous les cas ce que je veux dire c'est pour ça aussi que cette petite fille par exemple dans le film donc c'est une petite fille qui était très féminine au départ avec les cheveux très longs on a travaillé les personnages avec elle lui couper les cheveux il y avait quasiment le désir de raconter un enfant générique évidemment elle a une personnalité ultra singulière mais peut-être aussi j'avais peur de travailler un enfant et j'ai écrit le scénario de sorte que l'enfant soit le sujet mais pas le personnage principal et d'une certaine manière c'était entre un enjeu de rencontre un enjeu de désir ensuite dans l'air marin mais il fallait vraiment que le film puisse s'autoriser à ce que ce soit pas réussi avec la petite fille parce que ça on ne peut pas le prévoir et donc j'avais envie au scénario que ce soit le sujet de construire comme ça mais que tout repose pas sur ses épaules donc dans les scènes où elles se rencontrent où elles se parlent où il y a quelque chose qui est comme un bonus qui fait que cet enfant a été exceptionnel au tournage et dans la fabrication du film et que j'ai trouvé absolument craquante et d'ailleurs on la voyait à venir parce qu'elle n'avait pas grandi elle avait mûri d'intérieur mais elle avait encore ce même parce qu'à la fois ça peut aller tellement vite j'avais peur qu'elle arrête comme ça avec des bagues et puis on la tourne il y a un jour et demi quoi quand même c'est un long process de tournage ça peut-être qu'elle n'avait pas changé très peu et j'ai retrouvé au fond que j'avais dirigé et qu'elle jouait et aussi travaillait c'était ça qui me faisait peur donc voilà pardon je mélange en même temps la question et le tournage j'ai connu plusieurs configurations de belle-mère et il y a certains rapports aux enfants des conflits de loyauté dans lesquels sont la grosse spécialiste de la VTT de la belle-mère mais le rapport des enfants à une belle-mère est évidemment extrêmement conditionné par l'autorisation qu'une mère et un père donnent à ce d'amour là donc il y a des enfants qui se retrouvent dans des conflits de loyauté énormes parce qu'ils ont un lien intime avec une belle-mère mais ils sentent que ça fait du mal à leur mère ça ne peut pas se créer ça ne peut pas se nourrir et c'est pour ça que ça me tenait à coeur et là peut-être c'est ça qu'on reconnaît ou qui est plus jeune que moi qui n'est pas belle-mère qui n'est pas dans ses conflits mais de reconnaître à un moment quand Kira Mastroianni et Virginie Fira se parlent se parlent normalement on se parle avec tendresse et c'est un peu elles sont un peu des Dalai Lama dans la scène c'est un regret donc j'ai l'effort et c'est politique mais j'avais vraiment besoin de raconter que des talentaires peuvent se parler sur ce pont là on n'est pas toujours dans un film de conflits d'exaspération c'est politique à un moment dans le film il faudrait qu'on arrête de s'excuser à la place des hommes c'est plus ce que c'est c'est pas vous qui le savez souffrir c'est lui c'est ça qu'elle lui dit dans la relation amoureuse c'est pas vous qui l'avez écouté c'est lui moi j'étais dans une reposition plus jeune et que j'ai eu un exemple moi en étant avec quelqu'un qui avait vraiment je vais me pencher mais qui qui avait une femme trois enfants et puis moi j'ai une histoire de cette femme qui a tout de suite dit à ses enfants c'est superbe d'aller la voir je vous souviens de cette petite fille qui a pris la main de sa mère et la mienne je veux dire j'étais jeune ça m'a marqué cette chose là et c'est un exemple on rencontre comme ça sur un parcours des gens qui ont un exemple et que vous vous éviez d'être un signe après dans votre existence donc le film montre ça moi je trouve ça très juste et très beau en fait il y a aussi une autre part je vous en prie bonjour je me demandais si vous aviez vu une autre femme de Woody Allen parce qu'avec Gina Hollande justement c'est une femme qui a fait une très belle carrière et qui vers la fin de sa vie regrette de ne pas avoir eu d'enfant et finalement c'est un petit peu comme dans votre film elle s'en libère aussi vers la fin la fin de sa vie elle a 50 ans dans le film oui non mais à la fin du film je crois alors c'est marrant donc j'ai vu ce film merci de le citer en pensant de le rapprocher c'est un des films d'Omdi Allen que j'aime le plus donc pour ceux qui ne se souviennent pas c'est le film dans lequel Gina Hollande est une spinosiste elle est prof de philo elle est mariée en seconde noce avec un type qui a peut-être déjà des enfants mais elle n'en a pas d'ailleurs il a des fils mais elle n'en a pas et elle s'isole pour faire une test sur Spinoza donc elle prend un appart dans lequel et qui joue un cabinet de psychanalyse donc elle entend Mia Farrow voilà c'est Mia Farrow et elle est désolée et elle est désolée il y a des moments moi je vous en prie ah je ne l'ai pas du tout elle m'a mis sur la mine aux dents mais c'est une fils elle a été dans des fils sur le champ non c'est Gina Hollande et effectivement cette femme qui a un moment descend elle rencontre la femme de son l'ex-femme de son frère qui lui dit voilà on divance avec ton frère elle dit désolée et donc bon oui il a besoin d'argent oui mais pourquoi il ne le demande pas lui mais parce qu'il te déteste ça c'est la ligne des prononçales et en fait ça n'est que ça dans un film elle se dit attendez excusez-moi il y a une espèce de bâtiment et effectivement c'est la ligne de la vie qui existe de cette femme qui n'a pas d'enfant et qui se pose des questions et je suis très drôle je suis parce que je suis en un moment de rêve où elle revoit son rêve elle a une espèce de rêverie comme ça je vais vous raconter l'intégralité du film je vais tout vous spoiler non mais elle a une espèce de rêverie et ça me correspond beaucoup où elle voit dans sa rêverie psychanalyste comme ça parce qu'elle écoute aussi elle voit son père revenir et elle dit à son père mais pourquoi est-ce que tu m'as élevé si durement pourquoi est-ce que tu n'as pas laissé la place en gros d'être autre chose qu'un esprit voilà donc je suis très attachée à ce film très attachée au personnage de Général en ce dedans moi je ne le voyais pas comme un film sur une femme qui n'avait pas d'enfant qui le regrettait non mais en fait c'est posé c'est posé comme quelque chose qui lui manque pour être une femme complète et à un moment elle a une très bonne relation avec la fille de son mari et c'est en fait à travers ça qu'elle qu'elle se rend compte qu'elle a peut-être raté quelque chose non qu'elle se libère puisqu'elle a cette relation là c'est fou je me souviens bien du film je ne me souviens pas de ces endroits là et je me demandais la première scène m'a fait penser à Manhattan en version Paris un peu alors c'est marrant tu n'as pas du tout pensé surtout pas dans ce contexte parce que j'adore je dormis à l'aide aussi là c'est que je me rends rommage au dessus c'est marrant mais c'est chou non c'est pas guerre chouine pour analyser tout est foutu sur cette promotion mais c'est là ça s'arrête je suis évidemment en tant que cinéphile femme de plein de films de Woody Allen et c'est vrai que après Venise au moment les gens ont dit il y a du Woody Allen parce que je pense et bien sûr que ça donne très intensément quand on commence sur la tour Eiffel j'avais envie de commencer complètement mais il n'y a pas guerre chouine au début c'est pas guerre chouine c'est Monk c'est Monk c'est Panonika alors c'est Panonika qui est en fait le thème des liaisons dangereuses Vadim qu'elle montre dans sa salle de ciné c'est ça qu'elle montre mais je crois que pendant un long temps c'est les liaisons dangereuses de Vadim donc avec Jeanne Moreau et Jean-Lin Philippe qui se passent à Conchevel c'est un des films j'adore et j'imagine très bien quand moi j'étais prof avant d'être scénariste scénariste et pardon du coup je m'arrête là-dessus pardon parce que c'est la transmission et je sais que ça c'est un truc très fort dans ta vie avoir été prof et avoir arrêté et j'ai envie de plus tranquille oui pardon j'ai dit ça va nous au contraire c'est encore une fois c'est un adulte face à un enfant ou à un être en devenir c'est encore la même histoire c'est encore toujours ça c'est quand on se trouve soi-même en transmettant à quelqu'un et c'est vrai que c'est une plus belle chose qui puisse nous arriver passer quelque chose à quelqu'un c'est un truc extraordinaire c'est une sensation extraordinaire moi j'adorais ça j'ai tellement adoré que j'ai démissionné alors je m'explique j'ai tellement adoré que j'ai démissionné parce que je me suis dit je l'ai fait un an et après je me suis dit mais je l'ai trop adoré et je vais me réveiller dans 15 ans et je n'aurai pas fait ça donc il faut démissionner il ne faut pas se mettre en disponibilité il faut vraiment arrêter voilà j'ai vraiment eu une fin non recevoir de ma famille qui m'a dit t'es stupide en fait j'ai eu un concours d'éducation nationale donc il y a eu une certaine sécurité de l'emploi j'étais dans la crainte dans la crainte en fait de ne pas être autonome et oui effectivement j'ai adoré enseigner j'ai adoré le lien avec les élèves c'était très important pour moi que Rachel soit prof je pense que dans le film ce que Virginie évoquait en disant il y a une dimension politique mais qui n'est pas orthodoxe avec le scénario souvent je te disais reprends la scène il y a des acteurs ou des actrices qui aiment retaper les dialogues mais Virginie pas du tout chaque fois je disais change le mot c'est bien écrit non 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 on va pas changer le scénario et là on fait dans cette scène où elle le défend au conseil de classe c'est vraiment quelque chose que t'as ajouté t'as brodé là dessus et c'était et j'ai gardé l'intégralité parce que voilà cette manière de dire j'ai senti un espace c'est un mot que je trouvais tellement juste du mot je dirais c'est à dire elle s'accroche à tout je vais essayer de convaincre ce conseil de classe j'ai déjà vécu de professeurs certains sont rincés mais surtout beaucoup sont très engagés en fait certains sont très jeunes j'ai pris toute une classe de courtes rajmées en fait les élèves de courtes rajmées qui étaient sous la direction de Ludine Sainier je voulais une bande qui se connaissent parce qu'en fait quand on est prof on s'est avec prof on se connait la fin d'année et en fait on était jeunes moi j'ai commencé à enseigner j'avais 21 ans parce qu'en vérité quand on a les concours d'éducation nationale c'est tôt et donc on sort à peine des bancs de l'école et on retourne à l'école donc c'est ça ce petit truc m'a un petit peu en folle et je me suis dit je pense que je vais je vais faire mais oui la transmission elle s'est rendue mais en tout cas c'est je trouve l'un des messages du film qui est très fort pour n'importe quelle femme qu'elle soit mère qu'elle ne le sait pas qu'elle soit mère on va pouvoir avoir un contact avec quelqu'un et pouvoir lui passer quelque chose et dans le juste gratuitement d'être humain à être humain il faut arrêter moi je crois que ça peut dire ça si vous avez plus de questions si juste j'ai encore une chose le moment de la rencontre avec le bébé de sa soeur et d'un plan peut-être que je parle sans micro le moment de la rencontre avec le bébé de ta soeur est absolument incroyable parce qu'il est en même temps profondément douloureux et profondément dans la vie j'ai l'impression que c'est spectateur qui peut dire que c'est douloureux c'est des problèmes pour elle mais je ce qu'on sait en fait toi tu l'as joué alors tu sais ce qu'il le sait quand même ah bah non pas sûr non ce que je trouve beau en fait c'est sur le film et cette scène sera reprise dans cette idée là c'est que moi j'ai joué et puis il y a beaucoup de films j'ai joué beaucoup de personnages qui avec un dysfonctionnement fort et il y a quelque chose de très chouette à jouer quelqu'un de à jouer quelqu'un de oui j'ai dit ce qui était vraiment chouette que j'ai joué pas mal de personnages avec un sacré dysfonctionnement et que là de jouer quelqu'un de bon et que répète un regard des embruns sans conflit où on prend au dessus où on peut ressentir probablement qu'elle ressent quelque chose comme une faille personnelle comme quelque chose d'un peu raté et même si on le sait que non à ce moment là elle se dit mon corps ne peut pas et on reprend après heureusement on a des idées on a des ambitions et grâce aux idées on revient à quelque chose mais cette honte dont on a parlé elle le ressent et je crois qu'au devant des choses il y a quelque chose d'abord chez elle pas juste parce que c'est parce qu'elle est gentille mais qu'il y a d'abord cette chose là d'une félicitation pour l'autre moi je pense qu'elle pense à leur mère elle pense à leur mère dit Rebecca je pense que quand l'enfant naît on pense surtout à elle à quelqu'un qui n'est pas dans la salle en tous les cas je n'avais pas envie de mettre une parole j'ai la sensation que vous avez depuis sept enfants qui a je pense deux ans et demi c'était très voulu par toi je sais tu avais parlé de ce sanglot presque immédiat en médias oui 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 c'est ce que tu voulais vous avez été parfaitement technique les filles vous avez été je pense que quand on a un enfant on reconnait absolument ça c'est un bon film oui tout à fait merci beaucoup merci merci Applaudissements